Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Dans notre communauté, beaucoup connaissent la vie des joueurs de foot, de célébrités, de stars, mais malheureusement, peu sont ceux qui connaissent la vie de notre prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam. Alors, pour remédier à ce problème, je pourrais vous conseiller la lecture, mais certains n'aiment pas trop lire. On pourrait aussi conseiller aux gens des vidéos sur la biographie du prophète, en plusieurs parties, des vidéos de plusieurs heures, mais je sais que certains n'arriveront pas à suivre du début à la fin. C'est pour cela que je me suis décidé à vous proposer une vidéo qui sera condensée, plutôt courte, mais qui ira à l'essentiel, incha'Allah. Et on va en parler tout de suite, après la petite intro. A peu près 600 ans après le départ de Jésus sur terre, alayhi salam, comme Allah n'avait plus envoyé de messager sur terre, les gens étaient plongés dans l'ignorance et ils oublièrent petit à petit leurs créateurs. Soit ils formaient des sectes qui dénaturaient le dogme originel de Jésus, soit ils fabriquèrent des idoles en les adorant en dehors de Dieu. Il était donc grand temps qu'un ultime prophète et messager de Dieu apparaissent sur terre pour remettre les gens dans le droit chemin, pour guider l'humanité vers le chemin de la vérité et du salut. C'est alors qu'à la Mecque, en Arabie, naquit le dernier messager, Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il vint au monde, une lumière intense illumina les palais de la Syrie. De plus, le feu qu'adoraient les rois mâches s'éteignit et les palais de l'empereur perse se mirent à trembler. Le père du prophète Abdallah mourut deux mois avant sa naissance. Il ne resta donc que sa mère, Amina. A l'âge de 4 ou 5 ans, alors que le messager jouait avec les garçons de son âge, l'ange Gabriel Jibril va le saisir, le mettre à terre, pour ainsi extraire une sangsue, une adhérence de son cœur. C'est ce qu'on appelle l'épisode de la forme de la poitrine du prophète, alayhi salatu wassalam. Jibril va dire, voici la part que Satan a sur toi. Il va ensuite purifier cette espèce d'adhérence dans un récipient doré avec de l'eau de Zemzen. Il va le bander et le remettre à sa place. Anas dit d'ailleurs qu'il a vu l'effet de l'opération sur la poitrine du prophète, alayhi salatu wassalam. A l'âge de 6 ans, la mère du prophète, Amina, va décéder lors d'un périlleux voyage alors que le prophète n'avait que 6 ans. Du coup, il sera ensuite confié à la garde de Abdoun Moutalib, son grand-père, puis finalement à son oncle Abou Talib. 12 ans Lorsque Mohamed fut âgé de 12 ans, son oncle Abou Talib décidera de faire un grand voyage vers la Syrie. Le jeune Mohamed voulut l'accompagner, mais Abou Talib refusa à cause des difficultés liées au voyage. Mais le prophète Mohamed insistait beaucoup, il accepta donc de l'emmener avec lui. Ce fut donc son premier voyage vers la Syrie et ce fut à cette occasion qu'il rencontra un moine qui s'appelle Bahira, qui reconnut en lui les signes distinctifs de la prophétie. Il conseilla à Abou Talib de ramener Mohamed rapidement vers la Mecque et de bien veiller sur lui. Mohamed avait cultivé depuis son enfance et sa jeunesse un certain caractère, une force morale qui le différenciait des autres. Il avait de bonnes mœurs, il était honnête, loyal et d'ailleurs les gens de la Mecque l'appelaient Al-Amin, le digne de confiance. 25 ans Lorsque Mohamed était âgé de 25 ans, il épousa Khadija qui, pour sa part, avait 40 ans. Elle a vécu plus d'un quart de siècle avec son époux, c'est-à-dire plus de 25 ans. 40 ans, l'âge de la révélation Avant la première révélation, le prophète avait l'habitude de se rendre dans une grotte au Mont Hira pour méditer. Ce fut pendant une nuit du mois de Ramadan, à l'âge de 40 ans, que soudainement Mohamed sentit une présence dans le silence de la nuit. Le prophète fut interpellé. « Ikra, lis ! » Il était un peu abasourdi. « Je ne sais pas lire ! » Puis la voix répéta l'ordre et c'est comme si la terre se mit à trembler. « Ikra, lis ! » « Que dois-je lire ? » de répondre le prophète. Puis soudain, il se sentit un peu libéré. « Lis ! » « Au nom de ton Seigneur qui a créé ! » « Il a créé l'homme d'un caillot de sang. » « Lis ! Car ton Seigneur est le très généreux, qui a instruit l'homme au moyen du calame de la plume. » Il lui a enseigné ce qu'il ne savait pas. Ce fut les premiers versets du Saint-Coran. La voix était celle de Djibril, l'ange Gabriel, l'esprit de vérité, qui fut envoyé par Dieu comme intermédiaire pour le dernier prophète, qui est envoyé pour l'humanité tout entière. L'aimé d'Allah, comme il fut surnommé, reprocha aux Mekoua leurs idoles, statues qu'ils adoraient en dehors de Dieu. Et même si certains Arabes à l'époque croyaient en Allah, ils croyaient en la « rouboubiya d'Allah », le fait d'associer dans l'adoration, c'était le plus grand des péchés. Comme réponse, eh bien, ce fut la torture, l'oppression. Comme beaucoup de prophètes qui ont précédé le prophète Mohamed, le peuple n'a pas accepté, en tout cas directement, le message de l'Islam. Lorsque les Mekoua comprirent qu'ils ne pourraient arrêter le prophète et sa mission, ils décidèrent d'essayer de le corrompre. Ils lui proposèrent la royauté, l'argent, le pouvoir. Et qu'est-ce que le prophète a répondu à cela ? Il refusa déjà et il leur dit « Même si vous me posez le soleil sur ma main droite et la lune sur ma main gauche, je ne renoncerai pas à mon message ». Le but du prophète était d'appeler au monothéisme pur, à tauride. Le dogme de tous les prophètes, « La ilaha illallah », il n'y a pas de divinité qui mérite de l'adoration si ce n'est Allah seul et sans associer. Mais petit à petit, ou alhamdulillah, le nombre de musulmans augmentait. Mais les musulmans furent l'objet, comme vous le savez, de persécutions dès les premiers temps de l'Islam. On se moquait d'eux, on les persécutait, notamment avec des tortures physiques. Certains ont vu leurs parents se faire tuer sous leurs yeux. C'est alors que quelques centaines de musulmans quittèrent la Mecque, abandonnant leur foyer pour trouver refuge en Abyssinie, une terre chrétienne avec un roi juste. Par la suite, une nouvelle tactique de la part des associateurs fut mise en place. Ils vont contraindre le prophète et ses compagnons à vivre dans un endroit reculé de la ville sans aucune provision. Il s'agissait d'un véritable blocus. Alhamdulillah, finalement, à un moment donné, le blocus va finalement être levé. La situation va commencer à se modifier un peu. Les gens écoutaient le prophète. C'était un bel homme de taille moyenne, les cheveux et la barbe noire. Ses paroles étaient toujours pleines de sagesse et de conseils, de gentillesse. Sa gentillesse, sa miséricorde étaient inégalables. Il avait les meilleures moralités. Et il accorda notamment une place toute particulière à la femme qui, à l'époque, était considérée comme moins que rien. Le voyage nocturne. Ce fut lors de la dixième année de la révélation que le prophète Mohammed va perdre son oncle Abu Talib et, un peu après, son épaule Khadija. Ce fut une année très difficile pour lui, surtout, qu'il fut maltraité lorsqu'il fera une escale dans la ville de Taïf où il sera malmené par le peuple. Ce fut une année de tristesse qu'on appelle l'année noire selon les biographes. Mais cette année, Dieu va envoyer l'ange Gabriel pour l'élévation suprême du corps et de l'esprit, le voyage nocturne. Le voyage nocturne fut un grand privilège accordé au prophète Mohammed. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que les cinq prières quotidiennes vont être prescrites, le deuxième pilier de l'islam. A la suite de ce voyage miraculeux, les incrédules redoublèrent de moqueries et de persécutions envers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'Egypte. C'est alors qu'une délégation de la ville de Yatrib, anciennement Yatrib, aujourd'hui Médine, située à environ 400 km de la Mecque, proposa l'hospitalité au prophète et à sa ummah. Mohammed accepta après 13 années d'appel à l'islam à la Mecque. Il va immigrer, ce qu'on appelle la Hijra, lui et les convertir à l'islam vers Médine, lieu où la religion va pouvoir s'épanouir et où le prophète va devenir un véritable chef d'état. C'est à partir de ce moment-là, l'Egypte, que va commencer le calendrier islamique. Beaucoup de gens à Médine ont constaté les bienfaits de l'islam et, à leur tour, se sont convertis. Mais les Mécouas, de leur côté, étaient toujours entêtés, têtus, étaient toujours enlisés dans leur polythéisme, bien que certains s'étaient convertis, on le sait. Ce fut alors qu'au cours de la deuxième année de l'Egypte, pendant le mois du Ramadan, après que les musulmans ont été proies à beaucoup de persécutions, que Dieu va finalement donner la permission de se défendre, c'est tout à fait normal. Il est dit dans le Coran, toute autorisation de se défendre est donnée à ceux qui ont été attaqués, parce qu'ils ont été injustement opprimés. Dieu est puissant pour les secourir. Il y a eu plusieurs batailles, notamment la bataille de Badr, une bataille connue, où les musulmans, trois fois moins nombreux que les Mécouas, ont réussi à sortir vainqueurs avec l'aide divine. Ce fut au cours de la sixième année de l'Egypte qu'une trêve fut décrétée, entre Mohamed d'une part et les Mécouas d'autre part, c'est ce qu'on appelle le pacte d'Al-Houdaïbiya. Et c'est en 629, huitième année de l'Egypte, deux ans après cette trêve, eh bien que le prophète va décider de se rendre à la Mecque avec une armée derrière lui, et cela afin de conquérir la vie. Ce fut un miracle, puisque aucune goutte de sang ne fut versée, le prophète passa par la ville sur son chameau, tête baissée en toute humilité, tandis que ses ennemis le regardaient. Et le prophète pardonna. Il pardonna aux plus grands ennemis de l'Islam, une grande miséricorde. Les gens de la Mecque ne purent plus rien faire. Ils finissent par accepter la vérité et embrasser l'Islam sans contrainte. Le prophète entra dans l'enceinte de la Mecque, où se trouvaient 360 idoles et statues auxquelles les Arabes vouaient un culte et se prosternaient devant. Et il finit par les détruire, afin de mettre fin, une bonne fois pour toutes, à ce polythéisme abject. Puis le prophète de s'installer à Médine, qui deviendra la capitale du nouveau monde musulman. Son heure. Dieu le Très Haut, Allah, va rappeler le prophète à l'âge de 63 ans. Il va mourir dans sa maison à Médine, ne laissant derrière lui que quelques biens. Il aurait pu avoir toutes les richesses du monde, mais le prophète, lui, cela ne l'intéressait pas. Ce bas monde ne l'intéressait pas. Il avait un ascétisme grandiose. Au début, les gens reniaient. Ils reniaient le fait que le prophète était mort. Ils étaient trop attristés. Mais Abu Bakar resta lucide. Abu Bakar a s'addiq de dire, « Quiconque adorait Mohamed, j'annonce la mort de Mohamed. Mais celui qui adorait Allah, le Seigneur est vivant. »